Nous sommes vendredi le 15 novembre et vous écoutez les Fêtes avec Annette. Bonjour ! Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des écrivains en prison. Il était lancé en 1981 par le Comité des écrivains en prison de PEN International, qui est une organisation pour les écrivains mondiaux basée à Londres. Sur le site de l'organisation www.pen-international.org, vous pouvez vous renseigner sur les 5 cas d'écrivains emprisonnés qui ont été mis en lumière cette année. Ces 5 portraits sont accompagnés des liens qui nous appellent à nous enseigner à propos comment on peut agir pour remédier cette situation. Rendez-vous sur le site pen-international.org pour apprendre à propos de ces 5 personnes, ainsi que d'autres qui sont mis en lumière sur leur site, et surtout, partagez, partagez, partagez. Aujourd'hui est aussi une opportunité pour nous d'évoluer le niveau de liberté d'expression que notre société accorde à nous. Et je profite de cette occasion pour vous rappeler que, la semaine dernière, dans le cadre du Forum mondial de la démocratie, la région de Grand Est a signé une convention avec Amnesty International et ainsi renouveler son engagement en faveur des droits de l'homme et de liberté d'expression. Et jusqu'au 20 décembre, deux expositions sont visibles au siège de la région à Strasbourg. La première, Brave ou Brave par Amnesty International, est une série de portraits de défenseurs de droits humains, démontrant la diversité de leurs combats. Et également, vous pouvez aller voir 21 dessins faits par le membre du collectif Cartooning for Peace, qui est une organisation en faveur de la liberté de la presse. Sur cette note, je vous laisse. Merci d'avoir écouté les fêtes avec Annette et profitez d'aujourd'hui.